bonjour à tous bienvenue sur la chaîne 53 temps 12 alors aujourd'hui je ne sais pas ce que vous en savez mais par les temps qui courent tout le monde parle du masque de protection le masque ffp2 le masque chirurgical et les masques faits maison et il paraît que c'est dangereux pour notre santé donc j'ai décidé de tester pour les abonnés de ma chaîne et même ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et bien un détecteur de co2 et de gaz qui sont dangereux pour la santé on y va pour les explications alors l'appareil que je vais vous présenter que je vais tester pour vous sert à détecter les gaz nuisibles pour votre santé et en l'occurrence là pour ce test ici présent je vais tester le taux de co2 dans les masques ainsi que le gaz hco qui est un gaz qui est cancérigène alors avant de commencer ce test il faut que vous sachiez deux trois petites choses alors cet appareil ne détecte je dirais les valeurs pour le co2 jusqu'à 5000 ppm je ne vais pas vous dire ici ce que c'est que les ppm je vous laisse aller sur internet pour aller chercher ce que ça veut dire pour ensuite le gaz hc h o c'est 0,08 on y va tout de suite pour la démonstration pour ce test je vais tester le masque chirurgical que tout le monde connaît donc j'ai fait un petit trou dedans pour laisser passer le bout du détecteur alors vous ferez attention à la lecture du co2 et du hc h o ok on va faire un petit peu de zoom vas-y 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 encore 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 là encore encore plus j'ai pu concevoir et bon on va auf le on va le ok donc on va s'arrêter ici pour la lecture sur le masque chirurgical masque suivant je vais tester maintenant le masque ffp2 comme l'autre j'ai fait un petit trou pour introduire le testeur le détecteur plutôt voilà donc là j'ai testé pour vous le masque ffp2 je n'ai pas triché le détecteur a été très vite allé au taux maximal alors maintenant on va réaliser le test avec un petit masque en tissu banal de la maison ok donc on va faire on va tenter de faire une autre type de lecture ok et puis changerait de menu pour que vous puissiez le voir ok allez c'est parti on laisse faire la bête vous voyez j'avais réglé l'alarme sur 1200 bien que normalement c'était 1100 donc je laisse tourner encore ok on va voir ce que ça donne ça ralentit on va essayer de passer au menu dessous pour voir si on voit les autres c'est là voilà et en hc à chaud comme ça vous pourrez voir la valeur de ce qu'il ya dans le hc à chaud je vais m'arrêter ici pour cette expérience alors maintenant je vous laisse seul juge sur la dangerosité de ces masques maison c'est clair que occasionnellement c'est pas grave mais si on les porte à longueur de journée notamment à l'école pour les enfants dès 6 ans et ceci dès lundi perso je trouve ça totalement dangereux pour nos petites têtes blondes car vous imaginez ces masques sur leur visage pendant toute une journée dès l'âge de 6 ans en sachant que le co2 est toxique pour leur santé ainsi que le hc à chaud petite particularité dans cette vidéo je ne sais pas si vous en êtes rendu compte mais en tout cas le hc h o qui est un produit cancérigène il a été plus détecté dans le masque ffp2 et dans les masques chirurgicaux que de l'an que dans le masque tissu donc c'est à prendre en considération si vous devez mettre un masque à vos enfants voilà je tenais à vous donner cette information car pour moi elle me semble primordiale pour protéger nos enfants alors pour ceux qui veulent pousser plus loin les investigations eh bien je vous invite à voir cette vidéo c'est une espagnole qui parle des bactéries qui se trouvent dans les masques elle fait des expériences et vous allez voir ce que cela rend une fois que les cultures de microbes ont réagi dans les masques ensuite il ya une autre vidéo aussi que j'aimerais que vous alliez regarder c'est une vidéo de richard boutry et vous allez voir il ya des informations là dedans que vous n'aurez pas dans les médias je dirais lambda voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère avoir été suffisamment clair et bref et surtout pas trop long pour ne pas vous ennuyer et je vous dis à plus sur la chaîne 53 tour 12 ciao